Chez Audi, on a donc décidé de se lancer dans le segment des breaks de la catégorie moyenne supérieure. On le savait déjà avec la 100 avant, il n'est pas question de sacrifier l'élégance à l'utilitaire. La qualité et le standing de la 80 avant sont les mêmes que sur la berline. Il ne faudra pourtant pas s'attendre à des ventes importantes en France car les breaks moyens ne marchent pas aussi fort chez nous qu'en Allemagne. La 80 avant joue donc la carte du Chicos à l'intérieur. Dans la version V6, on trouve un volant en cuir et du bois vernis sur la planche de bord et les contreportes. Compte tenu de son gabarit, le volume de chargement n'a rien à voir avec celui d'un break XM par exemple. Ça va de 370 à 1200 décimètres cubes. La banquette arrière se rabat par tiers et une manœuvre supplémentaire est nécessaire à cause des appuis-têtes arrière. Tout comme la berline 80, le break comprend une grande variété de motorisation et de transmission. Ça va du petit 2 litres essence 90 chevaux au V6 150 chevaux. Des versions quattro et boîte automatique seront aussi disponibles. Mais le moteur le plus intéressant sera sans doute le Turbo D 1.9 TDI. Côté confort, agrément de conduite, rien à dire. Les suspensions ont même été affermies pour renforcer la tenue de route. Melody 80 avant pêche par son poids 1370 kg, ce qui lui enlève beaucoup de vivacité. Melody 80 avant pêche par son stade. J'y av Animation L' colum наж� corience 1090. Sous-titrage Société Radio-Canada J'例nelle ist